Route d'Atecoube-Lokodro Le pont reliant ces deux quartiers est décoiffé de ses bas de fer de protection pour piétons Des accidents de circulation se produisent régulièrement sur ce pont qui traverse l'autoroute du nord J'étais assis devant le bacca exactement ce qui s'est passé mais on a perdu le contrôle et du côté gauche du pont il n'y avait plus de bas de fer donc le chauffeur a pris son courage, il a coupé à air force Le bacca est tombé sur le côté gauche il est tombé sur le bras de la dame qui est du côté gauche du chauffeur et ça a amputé son bras gauche Parfois trois accidents en une journée selon certains témoignages le pont de Lokodro représente un mythe pour les usagers et piétons La route est petite, dans le cas d'un petit accident on ne peut plus passer les véhicules tombent sur l'autoroute si l'Etat pourrait arrêter ce pont-là ça va beaucoup nous arranger Selon Issa Ouattara, de l'agence de gestion des routes Agiroute, les dispositions sont prises pour la réhabilitation Pour lui, les transporteurs devront respecter le code de la route pour réduire le nombre d'accidents sur ce pont Il y a des virages aussi bien à l'entrée qu'à la sortie ces virages-là sont mal négociés et les conducteurs ont tendance à perdre la maîtrise de leur voulant Après réflexion, nous avons retenu un dispositif béton que nous allons mettre entre le trottoir et la chaussée qui permettra pratiquement de protéger les gardes-corps et permettre de ramener les véhicules qui déraperaient sur la chaussée Et donc on ne va pas avoir des accidents où on a des bacas qui se retrouvent pratiquement sur l'autoroute Situé à environ 8 mètres au-dessus de l'autoroute du nord le pont de Locodro est un véritable danger pour la circulation En attendant le démarrage des travaux de réhabilitation piétons et usagers devront longtemps encore se confier à Dieu pour la traversée de ce pont Merci d'avoir regardé cette vidéo !